bonjour tout le monde vous allez bien bon me voici à san domingo de la casalda j'arrive à bien prononcer maintenant le nom des villes voyez voilà ça c'est donc la superbe église ici que j'ai visité cet après midi c'est une cathédrale en fait voilà cathédrale avec une petite particularité c'est qu'à l'intérieur il ya un petit poulailler avec deux poules donc enfin une poule et un coq blanc parce qu'il ya une légende dans ce village il ya une légende lié avec ça alors je voulais chercher sur internet la légende où je vous la raconte en fait il ya une histoire de pendu de dépendu aussi voilà je vous la raconterai peut-être demain sinon aller chercher sur internet en fait bon allez je vous la raconte allez ok donc en fait l'histoire c'était il ya très longtemps donc il y avait une femme qui veut qui aurait bien voulu avoir une aventure avec un jeune homme sauf que ce jeune homme n'a pas voulu ça ne l'intéressait pas donc du coup et ben pour se venger la demoiselle a dit à tout le monde qu'il avait qu'il l'avait violée donc du coup ce monsieur a été donc jugé et exécuté donc il a été pendu sauf que le père de donc ce de ce jeune homme qui a été pendu à tort bien sûr nous on le sait dans l'histoire il était persuadé que son fils était innocent donc donc il a dit mais si moi je suis sûr que mon fils est innocent il avait été ils étaient sur en train de manger à table il y avait une poule qui était cuite qui était autre qu'ils allaient bientôt attaquer le repas et il dit mais si mon fils est bien innocent et ben cette poule va retrouver la vie et voilà la poule qui retrouve la vie parce que son fils est vraiment innocent enfin bon c'était un saint saint domingo c'est parce que c'est l'histoire de lui quand même il lui est arrivé plein de choses extraordinaires dans sa vie c'est pour ça qu'il a été sanctifié donc voilà donc du coup il est même dit dans l'histoire que donc le ce monsieur qui a été pendu aurait été retrouvé dépendu et vivant parce que sauvé par dieu bien sûr parce qu'il était innocent voilà pour les détails de l'histoire je voulais chercher sur internet je vous ai fait un petit résumé donc en tout cas les armoiries de la ville il ya des poules et une coque je suis dans un gîte il ya aussi des poules blanches à chaque fois c'est des poules blanches il ya des poules blanches donc ça fait que chanter il ya des coques et un coque aussi qui chante à peu près toutes les 30 secondes voilà donc dans la ville il ya des poules partout parce que et puis sur voilà c'est sur les murs des maisons sur c'est le logo de la ville en gros quoi la poule avec le fameux san domingo qui a fait plein de miracles et qui a été qui est devenu un saint voilà et qui a aussi fait un superbe pont que je verrai demain en repartant sur le chemin un superbe pont pour les pèlerins parce que bon c'est toujours pareil là on traverse des régions qui ont depuis des millénaires des centaines d'années depuis l'an 1000 ou même même avant était encore étroit de collaboration avec les pèlerins et ont vécu avec ça avec eux et et tout le commerce et toute la vie des villages se fait avec grâce au chemin de saint-jacques voilà vous savez un peu pour la petite histoire voilà donc écoutez j'ai donc fait une petite étape entre guillemets un toujours pareil de 21 km aujourd'hui pour pouvoir visiter justement la ville parce qu'il ya cette cathédrale mais il ya aussi un couvent il ya aussi qu'est ce que j'ai visité encore j'ai mon petit bracelet pour dire que j'ai visité bon bref j'ai visité tous les monuments de la ville intéressant et voilà bon il ya que la vieille ville ici qui est intéressante le reste ah oui je suis monté sur la grande tour qui est là haut parce que je sais pas si vous voyez mais une grande tour je suis monté jusqu'à peu près à ce niveau pour aller voir la vue sur la ville et j'étais au niveau des cloches des clochetons de la grande tour voilà bon bref voilà la visite touristique du jour donc c'est pour ça que j'ai fait une petite étape ce matin pour pouvoir faire ça en toute tranquillité et on arrive parce que je suis arrivé ici c'était même pas midi donc le temps de manger je suis partie visiter voilà demain plus un petit peu plus grosse étape à peu près 25 km et voilà on continue doucement je me dirige tout doucement vers burgos il me reste trois étapes je crois voilà et puis voilà et après je sais pas après je verrai une fois que j'aurai passé mon petit week-end la burgos on pourra on pourra voir pour la suite parce qu'après ça sera la messe état donc il faut faut que je prenne des forces mental et physique ceci dit aujourd'hui oui ça aujourd'hui le chemin était très rectiligne c'était que du chemin carrossable donc j'ai fait mon petit changement de chaussures qui va bien donc j'ai pas d'ampoule nickel et j'ai pas mal aux jambes et puis bah j'ai essayé mentalement de rester quand même positive voilà un peu bon j'ai trouvé le paysage était quand même sympa parce qu'il y avait quand même des beaux champs de blé il y avait quand même les montagnes au loin parce que la riora il y a des grosses montagnes il y a même une des montagnes qui reste enneigée longtemps il y a encore de la neige sur le plus haut pic de la riora et voilà donc grâce au paysage et puis aux gens aussi j'ai discuté de temps en temps quand on croise quelqu'un on parle un peu donc du coup voilà 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 écoutez quoi de plus pas plus donc je vous souhaite une bonne soirée regardez sur internet l'histoire bien raconté mieux raconté que moi sur san domingo de la de la gazalda et je vous dis à demain pour la suite des aventures ciao